Les candidats se préparent à la grande finale du CICA Invest Challenge 2024. Les agents de WaveCode d'Ivoire se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein et à San Pedro, les meilleurs agents du terminal ont été distingués. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Avant la grande finale de la quatrième édition du CICA Invest Challenge, les candidats finalistes ont eu une rencontre déterminante avec le directeur général de MCA Finance le vendredi 27 septembre. Les échanges ont été très constructifs et actuellement nous sommes prêts pour présenter lors de la grande finale parce que les conseils qui nous ont été prodigués sont très pertinents et nous les mettrons en pratique. C'est un cadre d'échange qui permet aux jeunes de comprendre les exigences du marché, les comportements à adopter pour être compétitifs et de se préparer à intégrer un environnement de plus en plus exigeant. Dans son intervention, le directeur général de MCA Finance a mis l'accent sur l'importance de développer des comportements adaptés pour réussir dans le monde professionnel. Nous sommes là aujourd'hui pour échanger dans le cadre du CICA Challenge avec les équipes finalistes sur ce qu'on appelait un mentorat et leur donner des aptitudes pour affronter le marché du travail. On a échangé sur des leçons à tirer de mon parcours. Je pense qu'ils ont rencontré d'autres leaders, d'autres managers, d'autres entités. Donc on a partagé un peu des leçons, ils ont posé des questions, on a essayé de répondre afin que ces leçons-là puissent leur permettre de bâtir leur propre parcours. Rappelons que le concours CICA Invest Challenge a été lancé pour permettre aux étudiants de développer des compétences en finance de marché. Les meilleurs participants se voient souvent offrir des stages par les entreprises partenaires. C'est un séminaire consacré à la finance organisé par le cabinet VAS International Consulting. Cet événement a rassemblé une quinzaine de directeurs généraux et d'administrateurs de sociétés. L'objectif est de développer la culture financière des dirigeants d'entreprise afin de garantir une meilleure gouvernance et performance de leur entreprise. C'était une très belle expérience, une expérience pour les dirigeants d'entreprise. Cette formation m'a permis d'apprendre mes connaissances en matière de finances pour les dirigeants. Nous avons été vraiment édifiés par le formateur qui nous a donné vraiment tous les outils et en trois jours, nous avons eu vraiment un bagage. À la fin de la formation, les participants ont reçu leurs différents diplômes. Nous avons pris conscience, justement, il faut comprendre son bilan, il faut comprendre les rapprochements bancaires, il faut comprendre le compte de résultats. Et voilà un ensemble de connaissances que nous avons eues à ce séminaire. Cela a réveillé en moi beaucoup de volonté de mieux comprendre, de mieux suivre tout ce qui est finances au sein de mon entreprise. Ce séminaire, qui en est à sa 31e édition, s'est tenu du 25 au 27 septembre 2024, soit trois jours durant dans la ville de Grand-Bassam. Les prochains rendez-vous sont prévus à Saint-Pédro, Lomé et Libreville. C'est sous une fine pluie dans la forêt d'Ondecois que les agents de Wavecote d'Ivoire, ruban rose noué fièrement au poignet, s'échauffent et s'étirent prêts à entamer une marche symbolique. Marche qui marque le début d'une mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui touche des milliers de femmes à travers le monde. Nous avons décidé, en tant qu'impoprice citoyenne, de créer un événement avec l'ensemble du staff, des salariés de Wavecote d'Ontario, pour pouvoir marquer le coup. À travers du cancer du sein, ils ont tous le cas de la guerre. Mais on pense que c'est important de garder l'eau. Cette manifestation-là, c'est une des étapes de l'ensemble des actions que nous allons mener sur les prochaines semaines pour cette cause. Cette randonnée d'une dizaine de kilomètres organisée en prélude d'Octobre rose, moins de sensibilisation au cancer du sein, a vu la participation de plus de 200 marcheurs. Des hommes et femmes déterminés à contribuer à la lutte contre cette maladie. Rappelons que la Côte d'Ivoire a enregistré 3 306 nouveaux cas en 2020 et 1 785 décès. Et pour finir, ce sont au total 18 agents du terminal de San Pedro, dont 17 hommes et une femme, qui ont tous reçu des médailles d'argent des mains du représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, pour les bons et loyaux services rendus à la nation à travers cette entreprise dans la zone portuaire du deuxième pôle économique du pays. C'est vraiment une joie énorme, une joie immense de nous savoir récompenser aujourd'hui par notre hiérarchie. C'est la reconnaissance, comme je disais tout à l'heure, de l'État de Côte d'Ivoire qui reconnaît en nous des travailleurs valeureux. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités gouvernementales, des responsables du TSP, des autorités communales et préfectorales, des parents, amis et collègues des récipiendaires. Bien entendu, cette décoration pour honorer 18 de nos collaborateurs qui ont œuvré 15 ans durant notre terminal pour le IC, au sommet des terminaux évoluant en grue mobile avec des performances exceptionnelles, des performances de classe mondiale. Rappelons que le terminal de San Pedro est une filiale du groupe Thiel et est situé dans la zone portuaire du premier port exportateur de cacao au monde. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada